Salut à toi Geek Lumineux, Emmanuel Pampuri qui te parle dans le poste, j'espère que tu vas bien et que la vie est belle. Une nouvelle vidéo, non pas pour parler d'une nouvelle caméra, je sais que vous attendez tous mes reviews de la Black Magic Pocket Cinema Camera Entertainment of the World Turbo. Voilà, j'ai attendu d'avoir quelques accessoires pour pouvoir faire cette review, pour pouvoir vous montrer un petit peu comment la rendre encore plus cinéma, c'est ça. Voilà, et je voulais faire une petite vidéo, non pas pour ça, mais je voulais vous parler de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, j'ai compris, je viens de comprendre un truc, c'est une révélation, il m'aura fallu du temps, il m'aura fallu du temps pour comprendre. Ça fait des années que je cherche, que je me gratte le ciboulot pour comprendre comment ça marche tout ça. Alors, j'ai regardé des tutos, j'ai payé des sites très très chers qui, soi-disant, allaient booster tout un tas de trucs. Pourquoi ? Parce qu'à priori, moi, de prime abord comme ça, moi, vous êtes assez nombreux pour moi, je trouve ça très chouette déjà d'avoir 6000 des brouettes d'abonnés. Ça, c'est déjà énorme. Il y a 6000 personnes qui, potentiellement, s'intéressent à ce que je raconte. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mais pour exister sur YouTube, ça suffit pas. Le cap des 10 000 est hyper important. Tant que j'aurais pas franchi ce cap, je le répète, je ne saurais rien. Je ne saurais qu'un amateur. Amateur, qu'un, 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 non, c'est plus amateur. Pourtant, c'est joli. Je pense que c'est un terme, tu vois, qui est plutôt cool, en fait, amateur. C'est pas un truc péjoratif. Amateur, ça veut dire, il y a ama, il y a aimé, tu vois. Enfin, bref. Donc, je suis un amateur et j'aime être un amateur. Je n'ai pas prétention, je n'ai jamais eu prétention à devenir un YouTuber. Je le dis, je le répète et j'en reparle. C'est juste que j'ai besoin d'exister par rapport aux constructeurs qui passent par des agences de com et des gens du marketing qui ne comprennent qu'une chose. C'est le nombre de personnes qui sont abonnées à ta chaîne. Et si t'as pas un certain nombre d'abonnés à ta chaîne, même si tu fais du contenu de qualité, même si t'essayes d'être précis dans ce que tu racontes, même si t'es pro et vraiment pointu dans le vocabulaire, dans ton appréciation, et même si t'essayes de transmettre quelque chose qui soit assez qualitatif, non, le seul truc qui les intéresse, c'est de savoir le nombre de followers que tu as sur YouTube. Donc, voilà. Donc, j'ai un problème par rapport à ça et pourtant, j'ai créé ma chaîne il y a 10 ans. Ouais, c'est l'anniversaire de ma chaîne cette année. C'est il y a 10 ans et c'était en 2008. Voilà, et j'ai commencé à ouvrir cette chaîne. À l'époque, j'avais une société de production qui s'appelait Tractophine, qui est morte, paix à son âme. Et on avait lancé un clip, aller faire l'historique de ma chaîne. Et vous allez voir, on avait fait pas mal de clips, notamment pour une artiste que j'adore, qui s'appelle Karimouche, qui a un grand, grand talent. Et qui m'avait fait l'honneur de bien vouloir que je mette son clip sur ma chaîne. Entre temps, elle a refait des disques, elle a refait des concerts et tout ça et c'est super. Donc, cette chaîne, c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu un pêle-mêle, c'est un peu un fourre-tout, c'est un peu un patchwork. Il y a peut-être qu'un jour, je vous ferai des recettes de cuisine, je sais pas. C'est pas impossible qu'un jour, je vous parle de choses de spiritualité, de choses qui me touchent aussi. Puisque, en fait, cette chaîne, elle m'en ressemble. Je suis quelqu'un qui... Il se passe plein de trucs en moi. Il se passe plein de trucs qui... Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu savoir comment ça marche. Et là, j'ai peut-être compris qu'est-ce qui n'allait pas sur ma chaîne YouTube. Et pourquoi est-ce que, d'un seul coup, j'avais une baisse d'audience et des statistiques qui étaient absolument épouvantables ? Je ne vous ai pas dit tout ça, mais quelque part, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, ça y est, il ne m'aime plus. C'est la fin. Et en fait, pas du tout. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé qu'il y a quelques années, j'avais succombé au charme d'une agence qui s'appelle Broadband TV. C'est mon ami Stéphane Couchou qui m'avait... Qui avait réussi à m'introduire auprès de cette société canadienne. Et le deal, c'était quoi ? C'était... Je leur confiais mes revenus YouTube. Ils me reversaient une partie. Ils se sucraient au passage. Et ils me donnaient notamment accès à des banques de musique. Accès à un accès libre à Epidemic Sound, qui est, pour moi, un des systèmes où je trouve à peu près des musiques qui me plaisent. Voilà. Donc voilà. Un abonnement Epidemic Sound, pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte 13 euros par mois. Et ma chaîne YouTube, jusqu'alors, me rapportait à peu près 500 euros par an avec ce qu'on appelle la monétisation. La monétisation... Je ne sais plus parler, c'est incroyable. La monétisation, c'est quoi ? C'est quand tu fais de la pub, en fait. Quand tu acceptes que YouTube balance de la pub. C'est quand tu as le crétin qui te dit « Viens, cher ami, je vais t'apprendre à faire un site internet avec Wix, n'est-ce pas ? » Vous avez vu, je me suis coiffé comme hard-disc. Je me suis dit « Peut-être que ça va faire de l'audience. » Non. Enfin, bref. Donc, cette histoire de Broadband TV, donc en gros, il me prenait quelques sous pour, soi-disant, m'aider à faire grandir ma chaîne. Ça n'a pas servi à grand-chose. Mais ça payait au moins cet abonnement à Epidemic Sound. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que celui-là. Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé celui-là plutôt pas mal. Mais bon, bref. Et au final, il s'est passé quoi ? Eh bien, ils m'ont têjé. Ils m'ont jeté comme un malpropre parce que je n'avais pas assez d'abonnés et que du coup, je ne leur rapportais pas assez de pognon et qu'ils ont vu que quelque part, ça stagnait. C'est vrai qu'une chaîne d'un mec qui fait des vidéos sur YouTube qui parle de trucs tech un peu pointus qui s'adressent plutôt aux professionnels qu'aux gens qui débutent. Quoique, je pense que j'essaye d'être en tous les cas assez clair et je fais pas mal de vulgarisation dans ce que je raconte. Enfin bref, ils se sont dit qu'on ne va jamais gagner d'argent sur la gueule de Pampuri. Donc, plutôt que de chercher à comprendre, ils m'ont jeté. Et là, il s'est passé quoi ? À partir du moment où ils m'ont jeté, d'un seul coup, tous mes contenus sont devenus sans pub, en fait. Ils étaient démonétisés, comme on dit. Et puis là, je me suis posé la question. Je dis, je fais quoi ? Je remets la pub ? Je remets pas la pub. Et là, je me suis dit, bah non, je remets pas la pub. De toute façon, vu ce que ça me rapporte, ça sert à rien. Je gagne mon argent autrement. Donc, je remets pas la pub. Erreur. Grave erreur. Grave erreur. Et je viens de comprendre seulement là, maintenant, hier soir, pourquoi c'était une grave erreur. Parce que si tu mets pas de pub sur tes vidéos sur YouTube, et bien YouTube, en fait, ils considèrent que ton contenu, il n'est pas intéressant. Puisque eux, le seul truc qui les intéresse, c'est de faire de la caillasse, et donc de vendre de la pub, de vendre du temps de cerveau disponible à la ménagère de plus de 50 ans, ou de moins de 50 ans, ou aux ménagers, enfin, aux geeks lumineux. Enfin, voilà, en gros, ce qui l'intéresse, c'est que tu regardes la pub pour Wix, la pub pour Wix, le mec qui te dit, je vais t'apprendre à faire un site internet, mon ami, viens, je vais te montrer, comme c'est cool, c'est super beau. Ou alors, pour te vendre n'importe quoi d'autre. Enfin, bref. En tous les cas, n'ayant plus de contenu publicitaire avant mes vidéos, YouTube considère que, du coup, mes vidéos ne sont pas intéressantes. Donc, du coup, il se passe quoi ? Et bien, l'algorithme de YouTube, et bien, il ne propose plus mon contenu sur les systèmes de mise en avant qui peuvent y en avoir, qui peuvent exister, par exemple, habituellement. Vous savez qu'à la fin d'une vidéo, quand tu as fini de voir une vidéo, souvent, tu as la suggestion de voir une autre vidéo. Et souvent, c'est une vidéo qui n'est pas de la même chaîne, si tu laisses le truc un peu tourner. Voilà comment ça se passe. Donc là, en effet, depuis presque un an, mes vidéos, elles n'ont plus de pub. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, du coup, il se passe quoi ? Il se passe qu'il n'y a plus de sollicitations de nouveaux utilisateurs. Il n'y a plus que les sollicitations du bouche à oreille, du petit travail que je fais sur les autres réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, de gens qui s'intéressent à ce contenu ou qui me découvrent par d'autres biais. Donc, voilà, contraint et forcé, j'ai décidé de remettre les publicités sur ma chaîne YouTube et sur la plupart de mes contenus pour pouvoir faire en sorte d'avoir à peu près une espèce d'égalité de chance face aux autres YouTubeurs. Je ne sais pas si je suis drôle quand je fais ça. Je doute vraiment que je sois très drôle. Mais ce n'est pas une chaîne d'humour. Une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a le Satis qui arrive. Ce sera le 7 et le 8 à Paris. Et cette année encore, donc pour la deuxième année, je suis invité par Sony à faire des espèces de talk shows en direct depuis leur stand qui seront retransmis non pas sur ma chaîne YouTube mais sur ma page Facebook sur les geeks lumineux. Si vous n'avez toujours pas souscrit, cliquez sur le petit bouton j'aime qui vous permet de recevoir une notification. N'hésitez pas à le faire. En tous les cas, je serai là-bas pour pas mal d'interviews. On va parler aussi de matériel. Forcément, Sony me paye aussi pour parler des nouveautés et du matériel qui présente. Mais il va y avoir des interviews métiers qui me tiennent à cœur puisque je vais avoir l'honneur et le privilège de parler, de discuter avec l'ami Stéphane Couchou avec aussi une amie maquilleuse qui va nous parler de l'intérêt de faire du maquillage, des différences en tous les cas quand on fait du maquillage pour la 4K. La résolution 4K change un peu la donne pour le maquillage. Et on va avoir une invitée d'honneur qui n'est d'autre que Caroline Champetier, grande directrice photo césarisée pour le film Des Hommes et des Dieux, entre autres, qui est une dame de grand talent et que j'apprécie beaucoup, qui va venir nous parler de son métier plus que de ses outils. On parlera un petit peu chiffon aussi forcément, mais vous allez voir que c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a notamment été une des premières à s'intéresser à la Vénice. Il y aura aussi pendant le salon donc le mardi, il y a une nocturne et il y a une espèce de chasse au trésor qui va arriver je crois chez Sony et ça serait vachement intéressant pour vous d'y participer. Ça ne sera forcément que des gens qui seront sur place. N'hésitez pas à venir à ce salon. Il y a notamment un Alpha 7R III à gagner. Voilà les geeks lumineux c'était une vidéo qui ne sert pas à grand chose mais j'avais envie de la faire, j'avais envie de la publier. C'était aussi l'occasion pour moi de continuer à tester l'autofocus corrigé du GH5 puisque là je suis dessus donc là je ne sais pas si ça marche est-ce que ça marche oui ça va marcher. Le tracking le face detection fonctionne plutôt très très bien. Salut les geeks lumineux à plus tard n'hésitez pas à continuer à réagir à ce que je vous raconte n'hésitez pas à continuer à mettre des pouces en l'air ou des pouces bleus enfin on s'en fout qu'ils soient bleus ou gris du reste j'ai besoin de vous n'hésitez pas il y a toujours un tipi si vous avez l'intention de me soutenir ça me ferait chaud au coeur un petit euro par-ci par-là c'est comme si vous me payez un café ou une tisane tiens je vais me mettre à la tisane à bientôt les geeks lumineux à bientôt